D'abord, si vous permettez de rappeler un principe de base fondamentale en économie, on ne peut pas apporter des réponses administratives à des questions économiques. Les réponses aux questions économiques doivent être économiques. Donc il faut voir ce que c'est que la structure de ces importations dont on parle. Nous allons être à peu près autour de 60 milliards de dollars d'importations. Un tiers c'est les biens d'équipement, un tiers c'est les matières premières, et l'autre tiers c'est les biens de consommation finaux, qu'ils soient alimentaires ou autres. Donc sur les deux tiers, il est extrêmement difficile d'agir parce que ce sont les outils pour la production nationale, pour relancer l'industrie du pays, pour relancer entre autres l'industrie agroalimentaire. Sur les autres biens de consommation finaux, il faut s'entendre, sur les 9 milliards et demi de dollars par exemple, de produits alimentaires, la quasi-totalité est constituée de produits essentiels. C'est le blé, c'est le lait, c'est le sucre, ce sont les huiles. Donc il faut, la réponse doit être dans l'augmentation, la redynamisation, la diversification de notre économie. Bien sûr, sur instruction, orientation de M. le Président de la République et du Premier ministre, nous allons rationaliser ces importations. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Ce groupe de travail va remettre très prochainement ses conclusions, d'autant plus qu'il faut savoir que dans quelques semaines, après adoption de cette loi par l'Assemblée nationale, nous allons mettre en place les licences d'importation et d'exportation.